Coucou les lions, je vous souhaite la bienvenue dans votre horoscope estival, j'espère que vous allez bien. Donc la guidance d'aujourd'hui va couvrir les trois prochains mois d'été, donc du 21 juin 2021 au 21 septembre prochain. Si vous êtes ascendant lion, cette guidance vous concerne également et n'oubliez pas d'aller consulter la vidéo de votre signe ascendant pour les lions. Ça vous apportera des informations complémentaires à ce tirage. Bienvenue aux nouvelles personnes qui tombent sur la chaîne pour la première fois, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, liker, partager. Je réponds dans la mesure du possible à vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une vidéo est dispo sur la chaîne. Allez c'est parti pour les lions, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de cet été. Ok, donc je vais tirer trois cartes, je vais faire un tirage au total en neuf cartes. Donc on va commencer par le premier trio et voir ce qui est à venir pour vous. Alors les lions, ce que je capte à travers ces trois premières cartes, c'est un besoin de renouveau dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a une certaine stabilité que vous avez peut-être perdu et que vous avez besoin de retrouver. Alors ça ne veut pas dire que votre vie est instable, mais j'ai l'impression que vous avez besoin d'apporter un peu plus de peps, un peu plus d'activité, un peu plus de choses qui vous fassent du bien et qui viennent aussi nourrir votre chakra racine. Donc là vous avez la carte de l'éléphant qui est associée à l'élémentaire. Donc le chakra racine, bien évidemment, c'est ce chakra qui nous relie à la stabilité, à l'harmonie. Sur le plan très concret, terre à terre, c'est aussi aux finances, à la vie professionnelle. Donc il y a peut-être l'envie de diversifier quelque chose sur le plan professionnel. Ça peut éventuellement être une réorientation, ça peut être la volonté de travailler à l'étranger, ça peut être la volonté de changer donc effectivement de secteur d'activité ou d'apporter un complément à votre vie professionnelle actuelle. Vous avez la carte du printemps qui est sortie. La carte du printemps, vous voyez, c'est cette envie, cette volonté de bourgeonner, de redonner un sens à votre vie aussi en apportant de nouvelles choses dans votre quotidien, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais aussi familiale, sentimentale, etc. La carte du printemps sur l'éléphant, c'est une association intéressante puisque le printemps, c'est aussi associé, en tout cas au niveau de l'oracle G, à tout ce qui est doute, incertitude, questionnement. Moi, je pense, par rapport à votre stabilité professionnelle et financière, je pense que vous allez introspecter, vous allez réfléchir, vous allez prendre de la distance, prendre du recul par rapport à ce que vous pourriez apporter de nouveau sur ce plan-là, pour améliorer peut-être vos finances, pour faire plus de choses au cours de votre vie professionnelle aussi, ou vous diriger vers une activité pro qui soit un peu plus épanouissante, d'accord ? Même si l'aspect financier ne suit pas au départ, d'accord ? L'important, ce sera aussi d'apprécier ce que vous allez faire au sein de cette structure ou de cette activité, si vous voulez faire quelque chose à votre compte. On a la carte de la femme qui est sortie. Donc la carte de la femme, bien évidemment, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. Après, vous pouvez être un homme avec une énergie yin, comme je le répète dans tous mes tirages. Mais là, cette carte de la femme, vous voyez, c'est la femme en rouge. Dans l'oracle G, on a la femme en rouge et la femme en bleu. La femme en rouge, elle est rattachée à cette énergie de la terre. Au cours de cet été, j'ai l'impression que vous allez reprendre les devants, reprendre le contrôle de votre vie. La femme en rouge, c'est une énergie yang, c'est une énergie motrice qui se met dans l'action. Donc en fait, je vous vois sortir peut-être d'un état de latence, d'un état d'attente, je ne vais pas dire de léthargie quand même, peut-être pour certains. C'est tout à fait possible, mais il y a une reprise énergétique. Moi, je vois vraiment une remontée au niveau de votre taux de vitalité. Peut-être parce que vous allez pratiquer une nouvelle activité sportive, peut-être parce que vous allez améliorer votre alimentation, apporter de bons nutriments aussi. Parce que ça, ça contribue à élever le taux vibratoire, à être plus en forme. Peut-être que vous allez aussi nourrir des relations sociales qui seront plus intéressantes pour vous, qui vont vous nourrir aussi de cette manière-là. Les liens sociaux sont importants. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un retour à une activité qui va vous donner du peps. On a ce besoin en fait de vitalité, autant pour votre corps que pour votre esprit. Bon, vous ne voyez pas sur le bureau, mais ce n'est pas important. De toute façon, je vous montre les cartes à chaque fois. Donc, je vais prendre encore trois cartes. On va demander des informations complémentaires pour les lions pour l'été 2021. Alors, les lions, j'ai la carte du rat, j'ai la carte des rencontres, du couple, des liens sociaux et j'ai la carte de l'homme. Alors, pour les lions, on vous dit que sur le plan sentimental, vous avancez d'une manière pour moi qui est assez correcte. Attention, parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des jalousies autour de vous, des jalousies qui soient connues ou pas. D'accord ? Des personnes qui, dans votre dos, on voit de la méchanceté, des pensées négatives, etc. Sans forcément que vous soyez au courant de cette situation. D'accord ? Ça peut être des gens qui vont regarder vos réseaux sociaux, vos photos, etc. Donc, essayez de vous protéger par rapport à ça. Moi, je vous dis ça parce que j'ai la carte du rat sur les rencontres et sur le couple, éventuellement. Mais les deux verts, ça nous parle de partage, ça nous parle de liens sociaux. Ça peut être des jalousies amicales aussi. D'accord ? C'est fort possible. Donc, essayez de préserver votre couple. Essayez de préserver votre bien-être personnel, notamment si vous êtes célibataire. Mais protégez-vous au maximum. Comme je le conseille souvent en consultation privée, c'est très facile à mettre en place. Tous les jours, le matin, au réveil, c'est votre petit rituel. Vous vous imaginez dans une bulle de lumière protectrice. Personnellement, moi, je choisis toujours le vert parce que c'est la couleur de la guérison. C'est associé en spiritualité à l'archange Raphaël. Donc, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez vous visualiser dans cette bulle. Et cette bulle, en fait, énergétiquement, elle va renvoyer le négatif à la personne qui vous l'envoie, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'on va détériorer la vie de cette personne. Mais c'est que nous, on ne va pas se laisser impacter par le négatif, tout simplement. Donc, attention, méfiance. Peut-être méfiance aussi par rapport à un homme. Ça peut être une trahison que vous avez vécue, soit passée, soit présente. D'accord ? Ou peut-être que certains lions vont se rendre compte que vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une énergie masculine, eh bien, les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Ça peut être une trahison ou une déception amicale. Et ça peut aussi concerner le sentimental ou le couple, parce qu'on a quand même la carte des deux verts au centre de ce tirage. Pour d'autres lions, ce qu'on peut avoir ici à travers toutes ces associations de cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de nouvelles rencontres. Le fait de sortir, de voir un peu plus de monde, de sortir soit d'une énergie de solitude, même si certains aiment bien être solitaires aussi. Il y a quand même le fait de renouer avec cet extérieur, avec un nouvel environnement. La carte des deux verts, c'est associé, comme je vous l'ai dit, au couple. Vous avez le nombre 20, donc le 2, c'est la relation à l'autre, c'est le rapport à l'autre, à notre partenaire aussi. Il peut y avoir des festivités par rapport à ça, des célébrations également. Donc, ce sera aussi votre anniversaire durant cette période-là, les lions. Donc, il y a quelque chose de sympa que vous allez célébrer ici. Et il y a peut-être également des retrouvailles avec un homme qui ressort dans ce tirage. Après, on a bien l'énergie de rencontre avec deux polarités différentes, homme-femme ou autre, ça peut être homme-homme et femme-femme. Moi, je parle tout le temps en termes de polarité, parce que nous avons toutes et tous du yin et du yang en nous. D'accord ? Donc, au niveau de ces deux cartes, peu importe le type de rencontre, dans tous les cas, c'est ce que ça annonce pour vous, les lions. Voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. Peut-être des incertitudes aussi pour certains lions qui sont en couple, qui vont se poser des questions. mais je n'ai pas forcément de gros soucis sur le plan sentimental ici, mis à part cette déception ou cette sensation de trahison. Si c'est déjà passé, pour moi, vous allez sortir la tête de l'eau. Il y a quelque chose qui va se finaliser par rapport à ça. Si c'est à venir, j'ai la sensation, les lions, que vous serez en mesure vraiment de rebondir. D'accord ? Donc, vous pouvez utiliser cette déception comme un moyen de vous transformer au niveau spirituel, au niveau personnel. Et ça vous aidera à fonctionner d'une manière différente au niveau de vos prochaines relations sentimentales. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent, pour moi, il n'y a pas une interprétation unique dans les guidances générales YouTube. Donc, je le répète, c'est du général. Pour moi, ce n'est pas ça, ça et ça. Il y a plusieurs interprétations parce que vous êtes des milliards, vous regardez les vidéos. Ça, je le répète régulièrement dans mes guidances. Donc, c'est important pour moi de faire plusieurs liens, plusieurs associations, plusieurs interprétations. Pour que ça puisse parler à la majorité d'entre vous, maintenant, prenez uniquement ce qui résonne. Parce que ce n'est pas possible que tout vous parle après peut-être. Mais voilà, n'oubliez pas que ça n'a rien à voir avec des consultations en privé. Allez, on va terminer avec encore trois cartes. Donc, on a la carte de la pyramide. On a la carte de l'automne. Et on a la carte de l'enfant. Donc, ici, ce que je ressens, c'est que les lions, vous allez vous débarrasser d'un poids. Il y a quelque chose que vous allez vraiment laisser de côté, laisser tomber. Une situation qui arrive à son terme parce que la carte de l'automne, comme j'aime bien l'interpréter, c'est cette période de l'année où les arbres perdent leurs feuilles pour pouvoir rebourgeonner au printemps et fleurir en été. Donc, vous voyez, on est dans cette énergie de lâcher prise. L'automne, ça renvoie beaucoup au passé aussi. Donc, il y a vraiment certaines choses que vous allez laisser, laisser tomber. Ça va vous permettre aussi de souffler, de vous oxygéner, d'être moins stressé. Ça peut aussi nous parler d'une perte de poids pour certaines personnes qui sont dans cette recherche-là, au niveau corporel. Donc, perte de poids qui peut être liée, une perte de poids émotionnelle en priorité. Parfois, on essaie de faire des régimes, ça ne marche pas. Mais c'est parce que le problème ne vient pas du corps, ça ne vient pas du stockage, mais ça vient plutôt du stockage émotionnel, de notre stress et des émotions compliquées que l'on peut vivre dans notre quotidien. Donc là, avec cette énergie, vous allez vraiment vous détendre, les lions. Vous allez pouvoir repartir à zéro dans de nouveaux projets. On peut avoir des naissances, des grossesses aussi, ou peut-être quelqu'un qui va tomber enceinte autour de vous au cours de l'été, ou bien qui va donner naissance cet été. Cette carte-là, elle renvoie aussi à l'enfant intérieur. D'accord, avec l'automne, on me dit que vous avez peut-être besoin de travailler sur l'aspect familial de votre vie. Les lions, peut-être quelque chose que vous avez laissé en stand-by, notamment avec un de vos membres, des membres de votre famille. Après, ça peut être plusieurs membres également. Mais l'enfant intérieur, c'est cette notion de sécurité. Est-ce que vous vous sentez suffisamment en sécurité et en confiance dans votre vie ? Est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous ? Ce seraient des points intéressants à travailler justement pour votre bien-être et pour vous sentir plus courageux, avoir un peu plus de force pour entreprendre des choses dans votre vie. Voilà, c'est cet enfant intérieur qui vous dit « Eh oh, je suis là, j'ai besoin que tu me rassures. » Voilà, donc vous avez des méditations sur l'enfant intérieur qui sont intéressantes. Vous pouvez travailler ça avec un thérapeute, en soins énergétiques, en psy ou autres. Mais on sent que cet enfant, il a besoin d'être libéré. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va concerner une séparation ou un divorce. Peut-être par rapport à une pension alimentaire concernant un enfant. Par rapport aux gardes aussi, c'est tout à fait possible, d'après ce que je vois dans cette association de cartes-là avec l'automne. Mais c'est pour mieux repartir aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La carte de la pyramide, c'est une carte intéressante. Donc pour moi, là, il y a une réussite. Réussite qui va se faire progressivement et par étapes. Ça peut être le fait d'obtenir une prime. Ça peut vous inviter aussi à une augmentation parce que vous allez changer de secteur d'activité ou parce que vous allez apporter un plus à votre activité actuelle, notamment les auto-entrepreneurs ou les professions libérales. Mais vous pouvez apporter un complément. Donc ça peut se faire cet été ou simplement cet été, vous allez commencer à réfléchir à comment vous pourriez apporter un peu plus de finances dans votre vie ou améliorer votre vie professionnelle. Voilà, pour moi, il y a vraiment des opportunités intéressantes ici. Ça peut être au sein de votre job ou de votre entreprise actuelle ou dans un autre établissement, tout simplement. On peut avoir des formations aussi qui vont vous permettre justement d'avancer dans votre vie professionnelle, d'avoir un peu plus de responsabilités également. C'est tout à fait possible. Attention aussi sur le plan professionnel avec la carte du rat sur la pyramide et l'éléphant. On peut avoir aussi des jalousies, une ambiance qui n'est pas forcément propice à votre bien-être au niveau de votre activité professionnelle actuelle pour certains. Ça peut être lié à votre patron, votre employeur, homme-femme d'ailleurs, ou bien à certains collègues de travail. Donc là, peut-être qu'il va falloir réfléchir pour laisser tomber ce type d'environnement et vous sentir mieux dans votre activité personnelle. N'oubliez pas que les lieux dans lesquels nous travaillons sont chargés énergétiquement aussi. Donc, si vous ne vous sentez pas bien dans votre lieu de travail, au bureau, etc., essayez d'apporter quelque chose qui va apporter des énergies positives. Par exemple, vous allez mettre une petite géode d'améthyste sur votre bureau ou une lampe de sel ou bien vous allez porter un bracelet en pierre, par exemple, pour harmoniser vos vibrations et celles de votre lieu de travail ou de votre cabinet ou de votre bureau, peu importe. Voilà, donc ça, c'est important. Je vais prendre quelques cartes. Combien de temps me reste-t-il ? Ça va. Avec l'oracle de Béline, je crois que je ne l'ai jamais utilisé dans les consultations YouTube et là, j'ai été appelée à le faire. Donc, c'est parti. C'est un oracle que j'utilise tout le temps en guidance privée. Donc, vous avez la grâce, les lions. Donc, la grâce, pour moi, c'est la bénédiction. En fait, on vous dit que vous êtes capable, que vous avez des compétences pour avancer dans votre vie, pour atteindre les responsabilités, pour acter de nouveaux projets. D'accord ? Donc, la grâce, c'est ça. C'est cette bénédiction divine. On me dit aussi que vous avez des capacités parce que la grâce, c'est une carte qui est associée au chakra coronal. C'est ce qui vient d'en haut. Donc, des lions qui ont besoin d'approfondir leur capacité spirituelle ou qui vont un peu plus s'intéresser à ça, soit parce que vous allez avoir un déclic, une prise de conscience, soit parce que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin de vie qui vont vous semer des graines, en fait. Ils vont vous montrer un petit peu ce qui se passe en spiritualité, à quoi ça sert, le développement personnel, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir au niveau de vos canaux énergétiques, les lions. Donc, troisième œil, chakra coronal, le fait d'être un peu plus connecté avec vos guides spirituels aussi, de communiquer avec eux et vous recevez des messages de là-haut. Ça peut être des messages de la part d'un des fins et ça peut être aussi des messages, bien sûr, de la part de votre guide spirituel et de tous ces êtres lumineux qui nous entourent, qu'on y croit ou pas, les énergies sont bien présentes. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être prendre un peu de retard cet été. Les lions, ça peut être par rapport à des discussions, par rapport à des échanges, mais pour moi, ça va se faire. Ça peut concerner un entretien, ça peut concerner un visa, un départ en vacances, un voyage, que ce soit personnel ou professionnel. Mais dans tous les cas, avec la table en association, ça se fera, d'accord ? Quel que soit le projet que vous avez cet été, si ça prend du temps, si ça bloque, c'est parce que vous devez peut-être peaufiner certaines choses ou parce que ce n'est pas encore le bon moment, d'accord ? Donc, la stérilité, c'est ça, c'est le fait de prendre du recul aussi sur les choses. Après, par rapport à un projet d'enfant, bien sûr, la stérilité, ça peut nous parler de blocage par rapport à ça. Si vous avez essayé à plusieurs reprises d'avoir un enfant par divers moyens, il y aurait certaines choses à travailler là-dessus. Et tout ce qui est organes génitaux, ça peut se travailler, bien sûr, par le biais de la méditation, par le biais des cristaux, en travaillant sur le chakra sacré, par le biais de certains produits que vous allez consommer en interne, au niveau des plantes médicinales, etc. Je me permets de vous en parler parce que je suis naturopathe dans ma pratique régulière. L'alimentation aussi qui va travailler sur les hormones. Donc voilà, il y a peut-être certaines choses à travailler à ce niveau-là, les lions. La table, ça nous parle de festivité, le fait de se retrouver avec des personnes que vous n'avez pas vues peut-être depuis longtemps. Ça peut être des retrouvailles avec la famille, des retrouvailles avec certains amis. On vous invite à vous faire plaisir. D'accord ? Cet été, moi, je sens vraiment une énergie de lâcher prise où vous allez vous concentrer un peu plus sur vous et moins sur les autres. Donc, ce n'est pas être égoïste, mais c'est vraiment de se recentrer parce que vous faites déjà beaucoup, d'accord, pour les autres. Vous avez été peut-être même trop gentil parfois. Donc là, maintenant, c'est moi. Je me concentre sur moi, sur mon bien-être, sur mes énergies. Comme ça, après, je peux partager ça avec les autres. Voilà, je partage des énergies positives. Donc, c'est un très bon tirage, les lions. Je vais vous donner quelques cartes encore avec un oracle de Dorine Vertu. Je n'ai pas le nom. Je ne sais plus. Je n'ai pas retrouvé la boîte comme d'habitude. Mais super oracle, il est en anglais. Donc, je vous donnerai la traduction française tout de suite après avoir tiré la carte. Donc, pour les lions de YouTube. Speaker, d'accord. Alors, on vous dit que dans votre mission de vie, les lions, vous avez quelque chose à transmettre. Speaker, c'est un orateur, en fait. C'est un conférencier. C'est quelqu'un qui doit transmettre une information, un savoir, une connaissance. Peut-être qu'il y a des formateurs ici. Peut-être qu'il y a des maîtres d'école, des professeurs, des intervenants ou autres. Même si vous n'êtes pas dans ce domaine-là, il y a quelque chose à faire avec la parole. Après, les lions, peut-être que vous avez aussi certaines énergies à équilibrer au niveau de votre chakra, de la gorge, des lions qui peuvent être un peu dans le retrait, des lions réservés ou des lions un peu timides. Ce serait intéressant cet été de travailler sur ce chakra de la gorge pour déjà vous exprimer, exprimer votre réalité et vous sentir à votre place aussi par rapport au monde qui vous entoure. Pour moi, il y a des apprentissages, des formations. Ça, c'est clair. Peut-être que vous serez face à un professeur, face à un formateur ou un conférencier. Vous allez apprendre, vous allez enregistrer des infos par rapport à ça. Peut-être pour retransmettre aussi par la suite. On a le yoga. On vous dit que votre vie, en tout cas, votre bien-être dans la vie, il est amélioré, accentué, par le yoga, les étirements et l'exercice. Je vous ai dit en tout début de tirage, les lions, que vous aviez besoin de reprendre certaines activités et c'est ce que je vois pour vous au cours de l'été. Le fait de se reconnecter plutôt à l'extérieur, à une activité physique, à la nature. Pour moi, en termes d'activité, je ne vous vois pas aller dans une salle et vous enfermer sous les néons. On me dit que vous avez besoin de faire des activités en extérieur. Très important. Donc, du yoga, ça pourrait être pas mal pour étirer vos muscles. vous pouvez faire du tai chi, vous pouvez faire du qigong, de la méditation également parce que j'ai l'impression, vous voyez, vous avez besoin de rééquilibrer aussi vos chakras. D'accord ? Et ça passe par le chakra racine qui est notre réservoir énergétique et qui vient distribuer les énergies aux chakras supérieurs. Donc, très important de travailler sur ce chakra en priorité. Donc, comme d'habitude, l'ancrage, méditation d'ancrage, se connecter aux arbres. Les cristaux, eh bien, on est toujours pareil. On est sur du jaspe rouge, de la tourmaline noire, de l'onyx, de la shangite, du shivalengan, qu'il soit rouge ou noir. Voilà, toutes les pierres qui ont cette couleur terrestre vont vous aider à harmoniser ce chakra. Vous avez aussi des tisanes particulières et des plantes qui aident en ce sens. Voilà, en tout cas, toutes les activités énergétiques, spirituelles vont vous aider à réharmoniser tout ça. Après, il y a peut-être des personnes qui vont passer un examen pour devenir prof de yoga, pour devenir praticien en énergétique ou autre, parce que c'est ce qui me frappe ici quand je regarde cette association de cartes. Bon, je vais faire un petit point sur l'aspect sentimental, les lions. Donc, je vais prendre quelques cartes. Je me laisse guider par mes guides. On va voir, je ne sais pas combien je vais en prendre. Donc, vous avez la confiance, les lions. Ok. Vous avez la joie et le bonheur. Super. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. On regarde un peu plus en détail pour d'autres lions si on a des infos complémentaires. On a le voyage et la solitude. C'est fou, parce que je vous parlais de solitude tout à l'heure, le fait de se reconnecter au monde social, etc., de voyager, du coup, etc. Et là, vous avez le voyage avec la solitude. Donc, pour moi, pour certains célibataires, vous avez besoin d'évasion. D'accord ? Même s'il n'y a pas forcément de rencontres à proprement parler cet été. Je parle de rencontres durables. Vous pouvez avoir des rencontres temporaires et éphémères. Ça peut vous faire du bien cet été. Mais moi, ce n'est pas ce que je vois ici. Je sens qu'à partir du moment où vous allez reprendre le contrôle de votre vie et de votre bien-être, vous allez élever votre taux vibratoire, donc vos fréquences, et du coup, vous allez vibrer positif. Donc, ça va vous aider à sortir de cette énergie de célibat pour vous ouvrir au monde, pour vous ouvrir au champ des possibles et faire de nouvelles rencontres parce que vous serez mieux dans votre corps, dans votre esprit. Vous serez peut-être, oui, plus dans cet espace du cœur, plus dans cette ouverture. Peut-être qu'il y aura des rencontres à l'étranger. On peut avoir aussi des rencontres avec une personne d'une culture différente à la vôtre. C'est tout à fait possible. En tout cas, je sens de l'exaltation cet été. On a la confiance et la joie. Donc, pour des célibataires qui désespèrent ou qui n'ont pas encore rencontré la bonne personne, ça va se faire. Ayez confiance en le processus divin. Tout arrive à point, tout arrive au bon moment. D'accord ? L'important, c'est de travailler sur soi. Si on ne travaille pas sur soi, si on attend que les choses nous tombent dessus, on peut attendre toute notre vie, ça ne viendra pas. Donc, travaillez sur la confiance, confiance personnelle, peut-être confiance en les autres. Si vous vous êtes senti trahi ou s'il y a eu une déception amoureuse, vous avez la possibilité de retrouver cette joie de vivre. Après, pour les couples, moi, j'ai l'impression qu'on a la joie, on a la confiance, on a des projets, vous allez bouger ensemble, vous allez voyager. Même si ça peut être difficile pour certains, essayez de trouver un terrain d'entente, essayez d'améliorer ce qu'il y a à améliorer dans la relation. Parce que les lions, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, après, on sait que tout n'est pas heureuse et qu'il y a des ajustements à faire de manière continue dans une relation sentimentale. Mais pour moi, on a de très belles énergies ici. On va terminer la guidance avec une carte conseil des anges. Non, c'est guérir par les anges. Guérir par les anges. Écoutez vos intuitions. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec la grâce, parce que je vous vois quand même assez connectés les lions. Vous avez la possibilité de capter les énergies des gens. Vous avez la possibilité de capter les énergies des lieux aussi dans lesquels vous vous trouvez. Donc on vous dit votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc ouvrez votre troisième oeil, activez votre glande pinéale, ouvrez votre chakra coronal. Vous recevrez des messages de la part de vos guides spirituels de cette manière-là, les lions. Pour moi, il y a des médiums ici. Il y a des gens qui ont vraiment des capacités à exploiter. Peut-être que vous allez faire des formations. Donc comme je vous l'ai dit, ça peut être en énergétique, ça peut être en yoga, ça peut être en cartomancie. Mais allez-y parce que vous avez quelque chose à faire soit à titre perso, soit à titre professionnel pour aider aussi les autres. Les lions, je pense sincèrement qu'au niveau intuitif, ça carbure. Allez, une petite carte sentimentale pour finir. Les lions et ascendant lion. On reste toujours sur les deux axes. Donc lion et ascendant lion pour cet été 2021. On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je vous l'ai dit, pour moi, sur le plan sentimental, il y a des ouvertures. Même si pour certains lions, ça a été compliqué, même si c'est encore compliqué à ce jour, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être un nouvel amour cet été, mais ça peut être simplement sur le plan énergétique où on voit que vous vous ouvrez. Donc si ça ne vient pas cet été, ne vous affolez pas. Ça peut venir plus tard quand vous serez prêt. OK ? Donc pour moi, c'est un nouvel amour. On n'est pas sur des personnes du passé. D'accord ? On est vraiment sur une personne que vous ne connaissez pas. Vous voyez, ce cavalier, il est de dos. D'accord ? Donc personne inconnue qui ne fait pas partie de votre entourage pour l'instant. Pour les couples, pour moi, il y a de la nouveauté aussi. Peut-être des couples qui ont besoin de repartir sur des bases nouvelles et solides après une période de froid. Et pour les couples chez qui tout va bien, c'est apporter un peu plus de peps, de faire de nouvelles activités, de voyager ensemble comme on l'a vu tout à l'heure aussi. Il y a plein de choses en fait qui vont venir. Voilà. Donc laissez les choses se faire, travaillez sur vous et vous verrez que de cette manière, les portes, elles peuvent s'ouvrir sans problème. Voilà les lions, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, j'essaie de lire et de répondre le plus souvent possible à vos commentaires. Pour toute demande de consultation privée, ça se passe en bas de cette vidéo. Vous avez mon site internet et vous avez aussi le site de ma boutique en ligne. Voilà, merci les lions. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bel été. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour les nouvelles guidances saisonnières. Bye bye.